Si je vous dis hypothèque, vous allez penser monopoli. Ou alors dette. Le généalogiste, lui, pensera archive. Car toutes les ventes et mutations de terre ou de maison font obligatoirement l'objet d'un enregistrement au service fiscal des hypothèques. Avec, et ça c'est ce qui est précieux, des informations d'état civil pour retrouver ses cousins. L'enregistrement se fait par arrondissement. Pour un département, un arrondissement c'est beaucoup plus vaste qu'une commune ou qu'un canton. Le département d'Indre-et-Loire, par exemple, compte seulement 3 arrondissements. L'enregistrement date de 1799. L'enregistrement des hypothèques est complexe, je ne vais pas tout détailler. J'aborde seulement aujourd'hui la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires. Le nom est compliqué, mais le document est passionnant. Voici le nom affiché pour plus de clarté. L'enregistrement se fait toujours dans l'arrondissement où se trouvent la maison, la terre, la vigne, quel que soit le lieu d'habitation du propriétaire. C'est très pratique. Pourquoi pratique ? Parce que si vous regardez la table correspondant au village d'origine de vos ancêtres, vous allez y retrouver tous les cousins avec leur adresse successive. À condition du moins qu'ils aient été propriétaires d'un petit lopin de terre. Voici un exemple, c'est une page d'une table alphabétique. Vous pouvez mettre sur pause pour bien lire les détails. Super pratique ! Où trouver les tables ? Les tables contemporaines sont au service des impôts, mais les plus anciennes, en tout cas celles d'avant 1914, sont consultables aux archives départementales. Et elles commencent à se trouver en ligne. Pour les autres pistes, reportez-vous au guide Utiliser le cadastre en généalogie, qui détaille aussi tous les autres documents des hypothèques. En librairie ou par internet. Au moins, grâce aux hypothèques, mes descendants sauront que j'avais une maison ruinée à paix. Sous-titrage Société Radio-Canada